Bien récupérer Récupérer est primordial afin de progresser et d'éviter le surentraînement et donc les blessures. C'est important à court terme pour votre prochain entraînement. A moyen terme pour arriver en forme à votre compétition et à long terme pour continuer à vivre votre passion de longues années. La récupération va vous permettre de retrouver l'intégralité de vos moyens après une séance et atteindre un niveau supérieur à celui que vous aviez avant la séance. On parle de surcompensation. Lorsque l'on enchaîne les entraînements sans phase de récupération ou que la phase de récupération est incomplète, on parle alors de surentraînement. Le corps est fatigué et vous ne progressez plus, voire vous régressez. Il existe différentes méthodes pour bien récupérer. 1. Les outils d'automassage Le massage permet de détendre les muscles lorsqu'ils ont été fortement sollicités pendant un effort. Il permet de diminuer les contractures, les raideurs, la perception de fatigue et aussi les courbatures. Mais il joue également un rôle au niveau des tendons en permettant d'augmenter leur souplesse et de diminuer les adhérences. Au niveau de la circulation, il permet de favoriser le retour vénu. Au niveau du système nerveux, il a un effet antalgique. Le massage permet aussi de stimuler la circulation sanguine, ce qui va permettre d'éliminer les toxines. Tout cela pour une meilleure récupération. Pour les massages, il existe différents outils très performants pour s'automasser facilement, efficacement, en profondeur comme les rouleaux ou balles vibrantes ou encore les pistolets de massage. Les balles de massage vibrantes sont très utiles pour s'automasser en profondeur et de manière ciblée. Les rouleaux de massage vibrants permettent d'optimiser la récupération. Le massage s'effectue grâce au poids de corps et est donc très efficace pour soulager les muscles en profondeur après l'effort. Les bottes de compression pour réduire la fatigue et les douleurs musculaires. La compression pulsée délivrée par les bottes permet de réduire la fatigue des jambes et les douleurs musculaires en améliorant le retour vénu, la circulation sanguine et en accélérant la réoxygénation des muscles. Ainsi, il est conseillé d'utiliser les bottes pendant 20 à 50 minutes après un effort intense pour obtenir les bénéfices recherchés dans les 2 à 4 heures qui suivent l'activité physique. 3. L'électrostimulation vous permet de diminuer les courbatures et décontracter les muscles. L'électrostimulation favorise la récupération principalement en diminuant la douleur. Elle a un effet antalgique. Tout comme le massage, elle entraîne le phénomène de gait control et de libération d'endorphines. Les programmes de récupération sont à utiliser dans les 3 heures après l'exercice afin d'éliminer les déchets musculaires rapidement. L'objectif de ces programmes n'étant pas de développer des qualités musculaires, le placement des électrodes pourra être moins précis que pour les programmes de préparation physique. Ainsi, vous pourrez récupérer en même temps les muscles des cuisses et des mollets. 4. Le froid aide aussi à récupérer. L'application de froid diminue la sensation de douleur, l'œdème et agit sur l'inflammation naturelle provoquée par les foies. De plus, le froid favorise l'augmentation de la circulation sanguine.